Alors tu as présenté ce concert au Québec et il parle d'un rassemblement de chansons déprimantes. Ouais, c'est toi qui dis ça. Alors justement c'est spécial comme teaser de dire, attends, venez à un concert de chansons déprimantes. Alors justement, l'envie d'un spectacle épuré, enfin épuré dans la forme, et puis de présenter ces chansons-là, justement il n'y a pas eu une petite appréhension, dire moi c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi, comment ça va être reçu par le public ? Là ça fait assez longtemps que je fais ce métier-là pour pouvoir faire des trucs comme ça sans avoir de doute ou de peur. Ce que j'ai trouvé intéressant c'est que là je me suis retrouvé à présenter plus de dix ans d'écriture en fait, parce qu'il y a des chansons qui datent de 2002, des chansons qui datent de 2005, 6, 7, 8, depuis mes débuts. C'est vraiment comme une espèce de mise au point, un retour sur ce que j'ai fait jusqu'à date. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites dans les quatre dernières années, c'est surtout ça. Mais quand même, je trouvais assez intéressant de le faire. Et puis non, je n'avais pas peur. Puis quand je parle de chansons déprimantes, c'est pour faire rire les gens. Quand les gens connaissent mon humour et puis mon autodérision, en fait ça marche avec tout ce que je vois comme personnage depuis mes débuts. Alors quelle est la chanson qui te ressemble le plus ? C'est pas une question bizarre. Quelle est la chanson qui te ressemble le plus ou qui est la plus proche de toi intimement sur le dernier album ? Sur Paris Tristesse, c'est sûr que toutes les chansons qui sont sur Paris Tristesse, c'est les moments où je me confie le plus, de toute façon. Oui, mais j'ai entendu dire que tu avais pris chez tes amis des histoires autour de toi pour écrire des textes. Donc c'est pour ça que je... Mais quand on voit le spectacle, on comprend pourquoi je dis ça. Je dis ça pour faire rire parce que j'ai un statut particulier au Québec. Ici, je suis connu un peu, mais au Québec, je suis très connu. Et je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que les gens qui sont connus et qui ont du succès, qui vivent bien de leur art et qui sont à l'aise publiquement, ont une vie parfaite et puis tout va bien, puis ils se font jamais larguer. Et puis, tu sais, il y a quelque chose, un peu cette image-là, puis moi, je joue là-dessus. Il y a aussi le poète maudit, il y a aussi l'artiste qui ne fonctionne que dans la souffrance. Moi, je fonctionne pas comme ça, justement. J'essaie de casser cette image-là en étant... Toi, t'es plutôt heureux, mais tu chantes la tristesse. Je suis plutôt heureux, mais je chante... Oui, mais il faut l'extérioriser à un moment donné, puis ça passe beaucoup par la chanson. Et puis, sur scène, je rigole là-dessus, puis je dis qu'il n'y a jamais personne qui m'a largué parce qu'on ne largue pas un gars comme moi. On se doute bien que c'est pas vrai. Puis c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, quand on ne s'est jamais fait larguer, on regarde autour de soi, puis on décrit la tristesse des autres parce que nous, on connaît pas ça. Et c'est ça que je dis sur scène. Maintenant, très honnêtement, puis les gens le sentent vite quand on entend ce disque-là, quand on entend ces chansons-là, on se doute bien que je suis capable d'une auto... Prision. Non, mais d'une auto-analyse et puis d'une franchise envers moi-même qui est assez... que j'ai rarement croisé chez d'autres gens. Et puis c'est ça que je... Moi, je trouve que l'être humain est beau quand il est faible et quand il décrit les aveux de défaite chez l'humain. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très beau. Je trouve que c'est là que l'humain est le plus beau. Et puis, moi, je me mets souvent dans ces situations-là quand je vais pas bien avec une facilité un peu déconcertante. Puis ça donne des chansons comme ça. Ben oui. Ben oui, comme tout le monde. Mais je dirais que la chanson qui décrit le mieux, qui décrit le mieux, c'est que ma façon de voir la vie, il y a nos joies répétitives qui restent pour moi une expression très, très claire de ce que j'ai observé autour de moi et de ce que j'ai vécu moi-même. parce que très objectivement, quand je regarde la vie, j'ai des fixes parce que je ne suis pas... Je trouve que ça ne vaut pas grand-chose. Ça, ça n'a pas grand-chose, en fait, d'être vivant. Donc, on finit par s'accrocher à plein de choses qui sont très, très belles, mais qui sont assez innovatives et assez connes. On essaie de trouver un sens. Oui, ben tout ça. On essaie de trouver un sens à ce qu'on fait. Et donc, moi, j'ai décidé de le nommer. Et puis, ça a donné cette chanson-là. Et puis, il y a une autre chanson qui s'appelle « Tel un seul homme ». Pour moi, « Tel un seul homme », j'ai écrit cette chanson-là à 20 ans, 21 ans. Et pour moi, c'était... Ça a été une libération d'écrire ça parce que pour la première fois, j'étais capable de faire du beau avec cette idée-là de la mort qui m'obsédait depuis toujours, en fait. Depuis ma tendre enfance. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été obsédé par la mort. Oui, oui. J'ai toujours été obsédé par la mort. Mais c'est une façon d'être vivant aussi, de se rappeler que demain, on peut mourir et qu'on a toujours... Ça dépend si tu t'en rappelles à chaque minute ou si c'est... Oui, bien, pour moi, c'est vraiment un moteur. C'est vraiment un moteur. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui s'offrent à moi ou des moments où je ne vais pas bien. Et pour moi, c'est la... C'est mon moteur pour dire, « Allez, hop, de toute façon, ça ne tient pas à grand-chose, tout ça, donc fonçons. » Puis au pire, je me pétrerai la gueule puis ça me ferait une raison pour faire d'autres choses. Quand on crée, je pense qu'on est profondément résilients aussi. On prend quelque chose qui nous fait chier puis on essaie de faire quelque chose de beau. Et puis le rapport à la mort, puis la conscience constante. En fait, tu fais transcender les choses pour pouvoir les accepter ou pour les voir, donner notre vision. Pour pouvoir voir quelque chose. Puis je suis content parce que je suis chanceux parce que ce que j'ai commencé à faire comme métier a fini par aller toucher des gens. Et puis ça a fini par être... La majorité de mon temps est consacrée à aller vers les gens avec ça. Et puis je pense que c'était le but ultime. Puis si ce n'était pas arrivé, j'aurais été très triste. Merci. Merci.